Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour mon book haul du mois d'avril Et je dois avouer que Il y a des livres partout Je pense sincèrement que ma jumelle maléfique s'est emparée de ma carte Parce que là, vraiment, je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai même pas compté tous les livres que j'ai à vous présenter Mais il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup Donc j'espère que vous êtes bien installés Avant de vous présenter mes livres Je voulais vous montrer des petits marque-pages que j'ai acheté En fait, il y a les Fureys du Nord qui a ouvert une boutique Juste à côté de chez moi Et je n'ai pas résisté à aller y faire un tour Bon, bien sûr, j'ai acheté des livres là-bas Mais j'ai également trouvé des superbes marque-pages On n'en a jamais assez Alors j'ai trouvé, hop Celui-ci Je sais pas si vous les verrez bien Il y a donc trois petits gâteaux Ce sont des marque-pages magnétiques Et ils sont vendus par trois Donc j'ai acheté celui-ci avec les petits gâteaux J'ai acheté également ces trois-là Donc là, c'est plus les marque-pages relax Voilà, avec la fleur de lotus Le yoga et la bougie Et l'incontournable tasse de thé et la théière Quand on lit, forcément, vive les clichés Et enfin, j'ai trouvé ces trois marque-pages-là Et je trouve qu'ils sont géniaux Super, ça va aller vraiment hyper bien Avec mes thrillers Voilà, le couteau avec le sang qui dégouline La bouteille de poison Et ici, c'est le tracé d'une victime Voilà, je voulais vous les présenter Avant de vous parler des livres Donc maintenant, c'est parti On va passer aux livres Ce mois-ci, j'ai donc acheté Les détectives du Yorkshire Rendez-vous avec le crime De Julia Chapman Aux éditions Robert Laffont Collection La Bête Noire C'est un thriller Je vous en avais parlé Dans les sorties du mois d'avril d'ailleurs Dans ma vidéo des sorties du mois d'avril Je ne vais pas vous lire les résumés Car j'ai vraiment trop de livres à vous présenter Et ça prendrait beaucoup trop de temps En revanche, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les livres N'hésitez pas à cliquer sur les liens que je mets dans la barre d'infos Vous aurez donc à chaque fois les résumés Ce mois-ci, j'ai également acheté Autobiographie de Christina Lorraine Aux éditions Hugo Romand Pareil, ce livre-là, j'en ai parlé dans les sorties du mois d'avril Et il me tentait vraiment beaucoup Toujours au mois d'avril, j'ai acheté Alabaster et moi De E. Lockhart Aux éditions Achète Romand Il est encore sous blister C'est pour ça qu'il brille Il est assez court Je pense que je vais le lire vraiment très très prochainement Mais alors en ce moment je suis en pleine lecture Pour le mois de la fantaisie Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de le lire ce mois-ci Surtout que je ne sais pas pourquoi Mais je me suis rajouté des livres en plus dans ma pile à lire Je ne sais pas Je ne sais pas ce qui s'est passé Voilà, mais celui-là j'espère le lire quand même très très prochainement Pour vous en reparler Ensuite j'ai profité du prix découverte Pour acheter la sélection de Kéra Cass Donc c'est le tome 1 de la saga Je vous en avais parlé dans les sorties du mois d'avril Car il y a une réédition du premier tome Qui est un petit peu plus accessible Puisque maintenant il est à 9,90€ C'est une bonne raison Enfin tout du moins pour moi De découvrir cette série Cette saga qui est composée de 5 tomes en tout Ce mois-ci j'ai également acheté My Dilemma Is You Le tome numéro 1 De Christina Schiperi Aux éditions Pocket Jeunesse Alors ce livre-là Je l'ai trouvé en occasion J'ai la chance d'avoir un Jiber Joseph Qui n'est pas très très loin de chez moi Donc j'aime forcément aller y fureter Je trouve des choses en général qui sont assez récentes Je suis contente Voilà, donc celui-là il fait partie des livres d'occasion Que j'ai acheté durant le mois d'avril J'ai également acheté Elisa et ses monstres De Francesca Zappia Aux éditions Robert Laffont Collection R C'est un livre qui me faisait énormément envie Alors je trouve qu'il est vraiment super joli J'espère que vous le verrez bien C'est un livre qui est illustré Voilà, il y a des petites illustrations dedans La typographie change Je pense qu'il va vraiment énormément me plaire Et j'ai vraiment très 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 hâte de le lire Celui-ci, pareil, il va faire partie de mes prochaines lectures Ce mois-ci, j'ai également acheté Ceux des larmes de Camille Brissot Aux éditions Siros Alors je ne l'ai pas énormément vu Sur les chaînes de Booktube Il m'intéressait vraiment beaucoup En plus je trouve qu'il est très joli Alors cette fois-ci, la couverture brille vraiment Parce que j'ai retiré le blister L'histoire me plaît pareil énormément N'hésitez pas à aller lire le résumé Vraiment, ça a l'air super bien Donc à suivre Ensuite, j'ai acheté Rencontre dans l'Upper East Side De Sarah Morgan Aux éditions HarperCollins On ne présente plus Sarah Morgan Ce livre fait partie également d'une saga Pour l'instant, je n'en ai que lui J'attends de le lire pour savoir Si j'achète les autres livres de cette série On est au printemps La nature au renais Moi j'avais envie de romance Donc je me suis procuré ce livre-là Aux éditions Harlequin J'ai acheté Toi plus moi égale 3 De Michel Smart Ce livre-là est une édition relookée Donc là c'est par Mademoiselle C A l'occasion des 40 ans d'Harlequin Pareil, ce sont vraiment des tout tout petits livres Et j'ai acheté un deuxième C'est Mon Patron et moi De Carole Marinelli Toujours aux éditions Harlequin donc Et cette fois-ci Le livre a été relooké Par Pénélope Bagieu Et j'aime beaucoup le dessin Pareil, des petites romances Voilà, pour le printemps C'est toujours très sympathique Toujours en avril Est sorti Les gardiens des secrets De Trenton Lee Stewart Aux éditions Pocket Jeunesse Pareil, ce livre-là Je vous en avais parlé Dans mes sorties livresques Du mois d'avril Il me faisait envie Je n'ai pas réussi à m'empêcher D'aller l'acheter Et il est vraiment super joli Et il me fait vraiment Beaucoup, beaucoup, beaucoup envie Mais je ne sais pas encore Quand je vais avoir le temps de le lire Mais j'espère Très, 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 très prochainement J'ai également craqué Durant le mois d'avril Sur le livre Les Extraordinaires Les Mystères de Londynor De Jennifer Bell Aux éditions Albin Michel Donc celui-ci C'est le tome 1 Pareil, je le trouve vraiment super beau Et le tome 2 Doit normalement sortir Au mois de mai J'ai également acheté Emma 2.0 De Chloé Seeger Aux éditions Pocket Jeunesse Ce livre-là me tentait énormément Je l'ai lu Et je vous en reparle Très prochainement Dans un update lecture En littérature jeunesse J'ai acheté Comment un écureuil Un héron Et une chouette sauver Le père de Casper Donc c'est un livre D'Oracio Clark Aux éditions Pocket Jeunesse Encore une fois C'est un livre qui est illustré Il y a vraiment beaucoup d'illustrations Il est assez court Je n'ai pas encore eu le temps de le lire Mais je pense que je vais Je vais l'attaquer très, très vite Toujours en littérature jeunesse J'ai acheté Isadora Moon Va à l'école d'Ariette Mooncaster Et c'est aux éditions Le livre de poche Ce livre-là Fait partie de ma palle Du mois de la fantaisie Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo Je vous invite à aller la regarder Pour voir tous les livres qui la composent J'ai également acheté Le Wanderling De Myra Bartok Aux éditions Robert Laffont Collection R Pareil Je vous en avais parlé Dans les sorties du mois d'avril J'ai trouvé le livre absolument magnifique Quand même Assez gros C'est un livre qui fait plus de 500 pages Enfin 500 et quelques Il me fait énormément envie Et il fait également partie De ma sélection du mois de la fantaisie Au mois d'avril J'ai également acheté Caraval De Stéphanie Garber Aux éditions Bayard Alors celui-ci J'ai eu un véritable coup de coeur Pour l'histoire Donc le résumé que j'ai lu Mais également pour la couverture Non mais elle est trop belle Il y a des petites paillettes et tout là C'est Ce livre me plaît énormément Et j'espère pouvoir le lire Très 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 rapidement Puisque la suite va sortir Mais je ne me rappelle plus quand Mais celui-là vraiment Je le trouve tellement beau Et je n'ai lu que des bonnes critiques dessus Donc ça me donne encore plus envie de le lire A la toute fin du mois d'avril Elle est parue A Zellwood De Mélissa Albert Aux éditions Milan Ah là là Encore un livre qui est vraiment superbe Ah les maisons d'édition Elles travaillent bien quand même Elles font envie Ça donne vraiment envie Quand on voit ce genre de livres là Bah de les acheter en fait C'est dur 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 de résister Donc je me le suis procuré Et il fait également partie De ma pièce à lire Du mois de la fantaisie Pour Pâques cette année Je n'ai pas eu de chocolat A la place J'ai eu quelques livres Alors j'ai donc Reçu Camilla De Camilla et Viveka Sten L'île des disparus Le tome 1 La fille de l'eau Aux éditions Michel Laffont C'est un livre Que j'ai lu Et je vous en reparle Très prochainement Également dans un update lecture Les cloches de Pâques M'ont également apporté Par-delà les apparences De Folco Chevalier Aux éditions Larousse Romand La couverture m'a beaucoup plu J'ai vu que c'était une romance Donc j'espère également Pouvoir la lire très prochainement Sinon je la lirai cet été Celle-ci Voilà Un petit livre Feel good pendant l'été C'est bien Toujours pour Pâques J'ai reçu Claudine va à l'école D'après l'oeuvre de Colette Donc c'est un livre C'est même une bande dessinée De Lucie Durbiano Et c'est publié Chez Gallimard Bande dessinée C'est le roman de Colette Qui a été adapté en bande dessinée J'adore les adaptations En bande dessinée Je trouve ça super intéressant J'ai commencé à lire Je n'ai pas terminé Pour le moment Ce livre me plaît beaucoup C'est l'occasion De connaître des histoires De littérature classique Sans avoir à lire Les livres classiques Donc je trouve que c'est une excellente alternative Et il me tarde de connaître la suite du livre Ce mois-ci je me suis également acheté un manga Il s'agit de l'atelier des sorciers C'est le tome 1 De Kamome Shirahama Chez Pika Editions Alors je l'ai pris Dans sa version En édition limitée Et il y avait également Avec un artbook Inédit forcément Mais il y a plein de jolies choses Plein de jolis dessins dedans L'histoire me plaisait également Donc j'ai cédé à la tentation du manga Ça faisait longtemps Ce mois-ci mon chéri m'a fait un cadeau Il s'agit de La couleur du mensonge Je livre 1 d'Erin Beati Je ne sais pas comment on prononce son nom Aux éditions Lumen C'est le livre que je suis en train de lire Pour le mois de la fantaisie Je l'ai commencé hier Et vraiment j'adore J'en suis à 150 pages En un jour Parce que je l'ai commencé hier soir Mais je me suis un petit peu endormie dessus J'étais tellement fatiguée après la semaine Il me plaît Il me plaît énormément Est-ce que ça va être un coup de coeur Je ne sais pas Mais en tout cas J'espère vous en reparler Très prochainement J'ai également acheté Le livre Hommage au studio Disney Éternel Enchanteur Aux éditions Inis Alors c'est un livre de Gersand Bolu Et Romain Danois Et il est super intéressant Pour tous les fans de Disney Je ne vais pas plus vous en parler Mais vraiment j'ai craqué dessus En magasin Il ne coûte pas excessivement cher Puisqu'il est affiché à 14,50 euros Et je trouve qu'il est super joli Encore une fois La phrase d'accroche m'a tout de suite parlé J'espère seulement que nous ne perdrons jamais de vue une chose Que tout a commencé par une souris C'est une citation de Walt Disney On se retrouve j'ai eu un problème de batterie Donc je vais terminer mon book haul En vous présentant les deux livres de cuisine que j'ai acheté Il s'agit Trop facile mes recettes d'été Ça fait partie des livres de la collection Marmiton Qui sont publiés chez Playback Où on retrouve des recettes qui sont super sympas Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour les faire Et ça, ça me va bien Puisque je peux être une grosse, 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 grosse flemmarde en ce moment Surtout quand il fait beau Moi cuisiner quand il fait beau Bon, je préfère être dehors, me promener, lire un livre Cuisiner, il fait chaud, non Donc je vous recommande ces livres là Qui sont vraiment très très bien J'en ai déjà d'autres de cette collection là Donc celui-ci Et celui-ci C'est bon aussi pour mon budget Rejoigne ma collection de livres Marmiton Je suis une grande, 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 grande fan De Marmiton, du site Et des livres Il me fallait donc ceux-là que j'ai pu acquérir en occasion Il y a encore Le petit bandeau là J'hiber Joseph Occasion Allez, on termine les parutions du mois d'avril Que je me suis procurée avec Tiens La jeune fille et la nuit De Guillaume Musso Aux éditions Calment Lévy Si vous me suivez sur Instagram Vous avez vu que je m'étais ruée sur ce livre Dès le jour de sa sortie J'ai fait plus que me ruer dessus Je l'ai lu depuis Et vraiment J'ai adoré Pareil On en reparle très très vite En update lecture Durant le mois d'avril J'ai également rencontré L'auteur de Ulysse et le grimoire de l'univers Donc c'est De Vicky et Christina Lumino Aux éditions La Pliquili Jeunesse C'est un album Jeunesse forcément Mais c'est un album Qui est un petit peu particulier Puisqu'il y a De la lecture Donc je vous montre Hop Voilà Il y a Donc je vous montre Les illustrations Qui sont vraiment Très très belles J'aime beaucoup Magnifique Ah cette page là Oh Mais elle Elle me fait rêver Cette page Elle est tellement belle Il y a des fleurs Cet album Est particulier Dans le sens Où L'enfant Ou le grand enfant C'est à dire moi On utilise Une application Sur le mobile Sur la tablette Pour Voir également Des petites animations Et voilà C'est quelque chose C'est un album Qui est extrêmement Ludique J'ai eu l'occasion D'en discuter J'ai même eu Ma petite dédicace Je vous montre Hop Voilà Ma petite dédicace J'étais super contente Et j'ai trouvé Que c'était vraiment Un concept Qui était assez Novateur Alors je vous ai dit Tout à l'heure Que je ne vous lirai Pas les résumés Sauf que J'ai envie de vous lire Celui-ci Cupida La sorcière De l'univers Expulse Ulysse Très loin De la terre Au matin Le jeune panda bleu S'éveille Stupeur Il est sur un petit bout De terre Sans une seule fleur Triste Sans aucun ami Il mange Sans appétit Que va-t-il devenir Il ne sait pas quoi faire Tout seul Arrivera-t-il A vaincre la sorcière Pour l'aider Rien de plus simple Sous ta tablette Ou ton smartphone Les images De son album Prennent vie Pour porter secours A Ulysse Tout au long De son aventure Elles te feront Voyager dans le monde Merveilleux De notre système solaire En plus Grâce à l'application Tu peux écouter L'histoire Lue par une conteuse C'est un album Qui coûte quand même Un petit peu cher Puisqu'il est à 29 euros Mais bon Il y a vraiment Un véritable travail Qui est fait Sur cet album En plus Le côté ludique C'est vraiment C'est vraiment sympa Après peut-être Qu'il est dans La bibliothèque Juste à côté De chez vous Je ne sais pas Voilà Parce que vraiment Les auteurs m'ont dit Que C'était vraiment un livre Et eux ils travaillaient Avec les bibliothèques Voilà J'avais quand même Envie de vous présenter Ce livre Qui moi M'a beaucoup intéressée Enfin Ce mois-ci J'ai emprunté A la bibliothèque Les quatre belles L'histoire Du prince De mot-tordu Donc de Pèf Chez Gallimard Jeunesse On retrouve Les quatre histoires Les plus courantes On va dire Du prince De mot-tordu A savoir Le petit mot-tordu Au loup-tordu La belle histoire Du prince De mot-tordu Quatre romans jeunesse Sont compilés Dans ce livre Que j'ai trouvé Très 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 sympa Puisque pareil Il est illustré Alors ça se lit Vraiment extrêmement vite Je ne sais pas Si vous avez déjà lu Voilà Les histoires Du prince De mot-tordu Mais c'est vraiment Hyper rapide Moi j'aime beaucoup J'adore Les jeux de mots Je trouve que c'est vraiment Des phrases Qui sont très intéressantes À lire Peut-être même plus Qu'à écouter J'aime vraiment beaucoup J'avais envie De les relire Puisque ça faisait très longtemps Que je ne les avais pas lus C'est un livre Que j'ai forcément terminé Je vais le rendre Demain à la bibliothèque Mais je voulais quand même Vous le montrer en vidéo Et je vous en parle Très 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 Rapidement En update lecture On termine Cet énorme book haul Par trois livres Trois bandes dessinées Que j'ai également emprunté Alors c'est la même série Donc j'ai emprunté Zombielennium Le tome 1 Gretchen Donc c'est d'Arthur Depin Aux éditions Dupuis J'ai emprunté Le tome 2 Cette fois-ci C'est Ressources humaines Et enfin J'ai emprunté Le tome 3 Control Free Cette collection Me faisait extrêmement Envie depuis Quelques temps Mais j'avais pas Spécialement Envie de l'acheter J'avoue Donc là Quand j'ai vu Qu'elles étaient Toutes les trois A la bibliothèque Je n'ai pas hésité Une seule seconde J'ai emprunté Les trois d'un coup Donc tant pis Pour les autres Mais en tout cas J'ai pu les découvrir Et pareil Je vous en parle Très rapidement En update lecture Ma vidéo est donc terminée J'espère qu'elle vous aura plu Surtout n'hésitez pas A me partager en commentaire Les livres que vous avez acheté Ou que vous avez emprunté Au mois d'avril Je me ferai un plaisir De voir s'il n'y en a pas Qui m'intéresse Pourquoi pas Et bah N'oubliez pas non plus De mettre des petits pouces en l'air Ou de vous abonner A ma chaîne Si ça n'est pas encore fait Pour recevoir Mes prochaines vidéos En attendant Je vous fais plein De gros bisous Et je vous dis A très très bientôt Salut 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 Sous-titrage FR ?